Bonjour à toutes et à tous, correction de l'exercice PMA 127. Donc on vous parle d'un système M qui peut coulisser librement sur un rail horizontal, rectiligne, orienté selon EX. Donc déjà là on vous précise un tout petit peu plus les choses. Donc je vais dessiner ce rail horizontal dès maintenant. Voilà, il est comme ça. Et donc on vous dit aussi directement que ça c'est un axe X. Donc je vais aussi dessiner mon vecteur EX quelque part. Comme ça, voilà. Et donc on vous fixe déjà un premier système de coordonnées. Et on a un ressort qui a une extrémité en un point A situé à une distance H au-dessus du rail. Donc A va être a priori ici puisqu'on est au-dessus du rail. A une distance H qu'on va pouvoir représenter ici. Donc en gros c'est ça. Ça c'est la distance H. Le fait, bon on va voir après, mais le fait d'avoir un A qui est en dehors du rail va nous obliger probablement à avoir un deuxième axe. Et donc ici, vu qu'on a un axe X, on va supposer qu'on va être en coordonnées cartésiennes. Donc je vais inventer un axe EY dans cette direction là pour déterminer la verticale ascendante. Parce que quand on vous parle de au-dessus, ça signifie donc qu'il y a un dessous. Donc il y a une verticale. Donc il y a un dessus, un dessous. Donc ça signifie qu'il y a une gravitation qui se passe quelque part. Et l'autre en M, donc mon point M, je vais le mettre en un endroit quelconque ici par exemple. Et on vous dit donc que le ressort, il est entre les deux. Donc entre A et M, qui va être là. Donc en gros vous avez un ressort qui va être comme ça, c'est pas trop, voilà, quick. Entre A et M. On prend en compte les frottements de l'air. Mais il faut faire un bilan des forces sur M puisque c'est notre système. Alors on y va, on va commencer à faire une liste exhaustive des choses. Donc l'idée, comme il y a un au-dessus et un au-dessous, il y a forcément un haut et un bas. Donc il y a forcément une verticale. Et donc il y a forcément le point Mg qui, vu que j'ai choisi EY vers le haut, vu que A est au-dessus. Non, alors, ça, ça va être égal à moins Mg EY comme ça. Donc, si je reprends toujours les mêmes choses, j'ai avoir mon poids qui va être comme ça. Voilà. Peut-être un peu mieux. Bien vertical. Voilà. Donc ça, c'est mon poids Mg. Mg ici. Deuxième chose, on a un ressort. D'accord ? Qui peut être, alors ça, ça va dépendre de la valeur de H, qui peut être étiré ou compressé. On ne sait pas trop dans cette histoire. Mais donc on va avoir une force de ressort. Qui va se promener. Donc il va être, je ne sais pas, imaginons par exemple que le ressort est étiré dans cette situation-là. Donc la force du ressort, ça peut être par exemple comme ça. Et donc ici, je vais l'appeler T comme tension du ressort. Voilà. Et troisième force qui va exister et qui est impérative de ne pas oublier. C'est la force de réaction du rail. Parce qu'en fait, pour que M reste sur le rail, ça signifie qu'il faut en fait qu'il y ait une force qui soit perpendiculaire au rail. Et qui va obliger en fait finalement M à rester sur le rail. Donc elle peut être, là ça dépend, elle peut être comme ça par exemple. Mais on ne sait pas, elle peut être aussi selon MG. Il n'y a vraiment aucun choix en fait. Elle est forcément perpendiculaire au rail. Donc là, elle pourrait être aussi par ailleurs perpendiculaire au plan du dessin. Comme il n'y a aucune autre force, ça serait un peu étonnant. Mais pourquoi pas. Donc grosso modo, on va avoir une force ici, comme ça. Qui va être perpendiculaire au rail. et qu'on va appeler Rn par exemple, réaction du support. Donc en fait, dans le bilan des forces, on a donc trois forces. La force T et la force R indice N. Alors T, ça va être la plus pénible. On ne sait pas du tout comment elle s'écrit. On sait qu'elle, on a une expression. C'est moins K, L moins L0, facteur de E du ressort vers le système. Mais en fait, ce vecteur-là, E de ressort vers le système, on n'a absolument aucune forme d'idée de comment il est. On sait juste qu'il est comme ça. Voilà. Mais on voit que sa direction en particulier va dépendre de la position de M. Donc c'est partie des trucs relativement pénibles dans cette histoire. D'accord ? Il est là, ce ressort. Il est ici. Voilà. Ce truc-là, il est là. Voilà. Et la dernière truc, c'est la réaction normale. Et la réaction normale, c'est pareil. On n'a pas beaucoup d'indications sur ce sujet. Ce qu'on sait, c'est qu'elle est selon EY. Par contre, elle peut être vers le haut ou vers le bas, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc elle peut être comme ça, auquel cas Rn. RnY va être positif. Ou comme ça, auquel cas RnY va être négatif. Donc on ne sait pas trop. La seule chose, en fait, c'est qu'on va pouvoir l'écrire comme ça. Rn indice Y que multiplie EY. Et c'est la seule chose qu'on peut écrire cette réaction normale, comme toutes les forces adaptatives. Et dernière chose, quand même, il faut bien l'annoncer. On vous dit qu'on prend en compte les frottements de l'air. Donc en fait, on a une troisième force, petit f. Qui, alors si c'est des frottements de l'air, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, on sait que ça va être proportionnel à V. Donc on a dans le cours une expression. Si c'est des frottements de l'air, ce sera probablement des frottements fluides. Donc probablement, moins mu V fois V. C'est-à-dire, en fait, alors, donc si on a envie de l'écrire avec les coordonnées EX, ce sera probablement moins mu, valeur absolue de X point, facteur de X point, EX. Il y a une valeur absolue dans cette histoire, parce que le module de V, c'est la valeur absolue de X point. X point peut être positif ou négatif. Et donc cette force, en fonction de comment M se déplace, va être soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Je ne sais pas, je vais la mettre comme ça, par exemple. Donc si on imagine que M se déplace sur les X croissants, on va avoir une force qui va être comme ça. Voilà, donc ça, ça va être ma force verte, ma force de frottement, petit f, comme ça ici. Bien entendu, si M se déplace dans l'autre sens, eh bien la force de frottement sera plutôt dans ce sens-là, puisque la force de frottement s'oppose toujours au déplacement. C'est ce qu'on retrouve dans cette expression ici, si X point est positif, la force est selon moins de X. Par contre, si X point est négatif, la force est selon plus de X. Je crois qu'on a fait le tour, on a à peu près les 4 forces qui s'exertent sur ce système-là. Donc il ne faut pas en oublier, n'en oublier aucune. En particulier, les réactions de support, c'est extrêmement important de ne pas les oublier, puisque sinon, en fait, on n'a pas l'intégralité de la situation physique décrite par le modèle.